... Moi je vais vous parler aujourd'hui de GraphQL et Django. Je m'appelle Mehdi Radhadi, je suis développeur à Polyconseil et je fais principalement du Django, du View et un peu de GraphQL du coup. Pour ceux qui ne connaissent pas Polyconseil, c'est une entreprise de conseil d'à peu près 150 personnes et moi je fais partie en particulier de l'équipe qui travaille en Python et donc parmi les projets que vous connaissez peut-être, c'est Autolib. Donc Autolib, le système de partage de voitures qui était à Paris jusqu'à juillet dernier avait été fait entièrement en Python, donc en Django pour le système d'information et y compris l'embarqué qui était dans les voitures et dans les bornes. Pardon, excusez-moi. Alors, on va commencer par une rapide introduction. Pourquoi est-ce que j'en suis venu à GraphQL ? Ensuite, je vais vous présenter GraphQL en lui-même pour vous expliquer à quoi ça correspond et après on viendra à l'implémentation en Python avec Graphen et ensuite on ira aller chercher un peu plus loin pour voir, c'est mignon tout ça, mais est-ce que concrètement ça marche si on cherche à faire plus de choses avec ? Alors, pourquoi ? Le web a pas mal évolué sur les dernières années. Au début, on était sur une architecture surtout avec, on avait un client, un serveur, on faisait des requêtes dessus, ils nous répondaient, donc on pouvait faire le scale horizontalement, etc. Aujourd'hui, on est plus passé sur différents clients, donc à la fois du web, à la fois du téléphone, à la fois des tablettes, mais aussi sur différentes choses au niveau du serveur, donc potentiellement même avec des architectures microservices sur des choses qui peuvent être très différentes derrière et qui discutent. Mais alors, oui, REST, ça existe, ça marche. Si vous avez des questions dessus, je vous invite à regarder la présentation qui a eu lieu aujourd'hui sur REST. Mais ça ne marche pas forcément tout le temps. Donc, je ne suis pas là pour vous expliquer que GraphQL est mieux que REST. Je ne suis pas là pour faire l'évangéliste, je suis là pour vous montrer à quoi ça sert. Donc, REST, ce n'est pas un standard. Ça peut être implémenté de manière assez différente. Ça peut devenir compliqué à certains endroits. Alors après, ça ne veut pas dire que GraphQL va répondre à vos questions, ça veut juste dire que vous avez des questions à vous poser au moment où vous architecturez votre système. Est-ce que concrètement, quelle est la solution ? Vous avez un tournevis, vous avez un marteau, ils ne sont pas faits pour faire la même chose. Et enfin, l'une des problématiques de REST, ça va être de, vous avez besoin de faire un point d'entrée par ressource. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'une ressource en particulier, mais vous avez besoin de différentes données de cette ressource, vous pouvez être amené à créer différents endpoints. Alors, qu'est-ce que c'est que GraphQL ? Alors, GraphQL, c'est un langage de requête. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour faire des requêtes. Ça n'a pas de présupposition de ce qui se passe derrière. C'est vraiment juste, j'ai besoin d'une donnée, j'ai besoin d'un certain nombre de choses et ça va être la manière dont je vais le récupérer. Ça a été créé par Facebook en 2015, open sourcé en 2016 et ils l'utilisent depuis. Alors, il faut bien voir que, comme je vous disais, GraphQL, ça ne va pas être... GraphQL, c'est vraiment un langage de requête. Il faut voir ça un peu comme le SQL du web. Donc là, vous avez, par exemple, une requête qui vous permet de récupérer des informations. Donc là, ce que dit cette requête, c'est que je veux, par exemple, toutes mes to-do, je veux leur identifiant, à quelle date elle a été créée, je veux savoir le créateur, qui c'est, je veux juste son identifiant et la description des to-do. Donc là, vous voyez vraiment le je veux quelque chose, du coup, je le demande et je l'écris. Donc alors, en GraphQL, il y a des objets. Donc c'est-à-dire que GraphQL, c'est basé, comme son nom l'indique, sur un graphe. Donc vous allez pouvoir récupérer différentes choses et typiquement, vous allez voir que si on prend l'idée du graphe, là, le premier élément qu'on demande, c'est l'élément to-do. Et ensuite, on va descendre pour aller chercher potentiellement les liens entre cet élément et d'autres objets. Donc là, par exemple, on commence par les to-do et ensuite, on descend sur, par rapport à ce qui est lié à cet objet, je veux ça. Donc il y a différents... C'est là qu'on définit des types. Donc les types, c'est ce qui va construire votre schéma et le schéma, c'est ce que vous allez exposer et ce qui va expliquer, en fait, à l'utilisateur de votre API de quoi, qu'est-ce que je peux demander à cet endpoint. Donc là, ça, c'est du GraphQL pur. Donc c'est vraiment, si vous pouvez le faire, enfin, vous pouvez définir votre schéma pour n'importe quel type de backend, ça aura la même tête. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on a des types qui sont prédéfinis et qui existent déjà. Donc par exemple, on va avoir les identifiants, les chaînes de caractère, etc. On a aussi des types qui peuvent être définis par l'utilisateur, comme on peut le voir dans la to-do list qui a, elle, une liste de to-do. Alors, donc on en revient à... Qu'est-ce que je peux lui demander à cette fameuse API ? À quoi elle me sert et qu'est-ce que je peux requêter dessus ? Donc, on a, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il va y avoir en fait plusieurs objets. Donc le premier, ça va être les requêtes. Donc les requêtes, c'est... Il faut voir ça un peu comme l'équivalent de je veux, j'ai besoin de cette ressource. Ça va être uniquement de la lecture. Et ça se définit comme suit. Donc là, par exemple, on dit qu'on veut l'utilisateur avec l'identifiant numéro 2 et on a besoin de ces informations. Et donc, ces informations, elles vont être tournées sous cette forme. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, sur cette requête... Je vais arrêter de jouer avec la souris. On a exactement ce qu'on a demandé juste avant. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je lui demande un identifiant, un nom d'utilisateur, un email, etc. Et on reçoit exactement le même blob de données. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire votre requête, votre front ou votre utilisateur va demander un certain nombre d'informations. Il n'aura pas plus, pas moins. Vraiment pas. Donc ça présuppose plusieurs choses. C'est que la première, il va falloir que vous... Par exemple, vos développeurs, ils s'utilisent conscience de ces ressources. Donc comment il va pouvoir aller les récupérer ? Vous donnez beaucoup de pouvoir au client. Parce que concrètement, il va pouvoir demander plus de choses, il va pouvoir demander de moins de choses. Il va falloir... Enfin, ça va vraiment être le produit et le front qui va définir les requêtes qui vont être envoyées. Donc, ensuite, on en a un deuxième type. Donc on appelle les mutations. Les mutations, ça va être pour faire de l'écriture. Donc ça veut dire que ça peut être pour créer des utilisateurs. Par exemple, comme ici, ça va être aussi pour toutes les tâches qui vont devoir être exécutées sur le serveur. Donc vous pouvez, avec une mutation, si elle a été définie, demander de lancer un cron, demander de lancer une certaine tâche, une certaine action, enfin un peu, tout et n'importe quoi. C'est à vous de le définir. Et même principe que pour les requêtes, ça vous renvoie exactement ce que vous lui avez demandé. Donc là, par exemple, on a dit qu'on créait un utilisateur et que quand ça revenait, on voulait récupérer son nom, son ID, etc. et il vous renvoie exactement la même chose. Il vous dit, c'est bon, j'ai bien créé mon utilisateur et il a bien ces informations-là. Alors, la troisième chose, c'est ce qu'on appelle la notion d'abonnement, les subscriptions. Cette notion-là, en fait, ça va être lié plutôt à du temps réel. En gros, c'est vous dites que vous souhaitez vous abonner par exemple à un flux et derrière, à chaque fois qu'il y a une modification sur ce flux, ça va être mis à jour. Donc, c'est par exemple ce que fait Facebook quand vous... Alors, je ne sais pas si tout le monde utilise Facebook, mais par exemple, quand il y a un post et que quelqu'un met un like dessus, concrètement, c'est ce qui se passe derrière. Il va y avoir une requête qui va être envoyée en disant, le post X a eu un like de plus et ce qui fait que c'est répercuté en fait sur tous les autres utilisateurs qui sont actuellement en train de visualiser ce post et ça va automatiquement se mettre à jour. Et du coup, c'est un peu le même principe. On récupère un peu tout ce qu'on veut à chaque fois. Alors, il y a 5 critères principaux. Donc, c'est que c'est hiérarchique. Étant donné que c'est un graphe, comme vous avez pu le voir, ça présuppose qu'au moment où vous faites votre requête, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux filtrer quelque chose, je veux récupérer un objet avec une certaine condition, je ne vais pas pouvoir filtrer sur les objets qui sont les enfants de la requête. Donc, si on revient tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez où on demandait toute la liste des to-dos et tous les to-dos associés, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, vous avez un état sur vos to-dos et vous voulez juste ceux qui n'ont pas été terminés, vous n'allez pas pouvoir filtrer en demandant d'abord la liste. Il faudra demander les to-dos et ensuite récupérer ces informations. Le deuxième point, c'est que, comme je disais, c'est product-centric et c'est vraiment, on donne le pouvoir au client. C'est-à-dire que vos requêtes, c'est vraiment votre client qui va les envoyer et vous allez les récupérer. Pardon. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention dans les requêtes qui sont passées avant, mais concrètement, on a du typage. C'est-à-dire que si on revient au schéma qui est au début, pardon, ici, on a des types. Alors, c'est très pratique parce que ça veut dire qu'on a un contrat d'interface qui est très, très fort et donc, ça permet entre autres d'être sûr que les informations que vous envoyez, elles vont être validées à la fois par votre back-end mais potentiellement aussi, ça peut être fait du côté front. Ça permet d'être sûr qu'on a bien les bonnes informations et ça permet aussi, en cas d'erreur, de pouvoir débuguer plus facilement. Et enfin, la dernière partie, ça va être l'introspective. L'introspective, c'est spécifique à tous les serveurs GraphQL. Ce que ça fait, c'est qu'en gros, le schéma que vous avez défini va être exposé au niveau de l'API et donc, avec une requête qui a une certaine tête, vous allez pouvoir lui dire je veux trouver quelles sont les ressources disponibles sur ce serveur. Qu'est-ce que je peux demander ? Donc, ça fait à la fois un office de documentation donc ça ne vous empêche pas d'écrire de la doc, attention, c'est juste que si vous arrivez sur l'endpoint, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui est disponible. Donc, est-ce que je peux récupérer les to-do ? Qu'est-ce que je peux récupérer dedans ? Est-ce que potentiellement vous ne les verrez pas s'il y a de l'authentification ? C'est ce que fait GitHub. GitHub a deux API GraphQL. Elle en a une première qui est complètement publique et qui vous permet de récupérer, de scraper ce qui se passe dans les repositories mais aussi, il y a une partie privée et celle-là, de toute façon, vous pouvez faire l'introspection, vous ne la verrez pas parce que de toute manière, vous n'êtes pas authentifié et vous n'avez pas le droit de l'avoir. Du coup, pourquoi ? Alors, la première partie, c'est comme on a dit, vous récupérez exactement ce que vous voulez donc pas de surprise. Il n'y a pas de je récupère trop de données par rapport à la page que j'affiche ou par rapport à l'application mobile. Il n'y en a pas j'en demande trop parce que dans ce cas-là, c'est de votre faute parce que concrètement, vu que vous récupérez exactement ce que vous lui avez demandé, si vous ne récupérez pas assez de données ou trop de données, c'est qu'à un moment, votre requête est mal faite. Le deuxième, c'est que c'est assez facile de faire évoluer l'API. Donc, je n'en ai pas parlé là mais il est possible de déprécier des champs et donc, en fait, quand vous allez récupérer le schéma d'introspection, ça va être marqué que, attention, là, vous êtes en train d'utiliser un champ qui va être déprécié donc ça n'empêche pas toujours de faire de la documentation mais ça rend que c'est assez évolutif et comme on peut rajouter des champs sans que ça casse parce que concrètement, si vous avez rajouté un champ dans une ressource mais qu'elle n'est encore requêtée nulle part, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, ça veut juste dire que ça ne casse pas votre front. Et enfin, on a en général un seul endpoint GraphQL. Encore une fois, ça dépend de votre architecture, ce n'est pas parce que vous pouvez le faire en un seul et même endroit que vous êtes obligé de le faire, ça veut juste dire que vous avez la possibilité. Alors du coup, maintenant, on va parler un peu de Graphen. Donc Graphen, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'implémentation Python de GraphQL. Alors du coup, on va essayer de créer une petite application Todo. Je sais que ce n'est pas un cas d'usage très très complexe mais on va quand même se prêter au jeu. Donc on va commencer par créer des modèles. Donc là, vous pouvez voir qu'on définit deux modèles dans du Django. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec Django, mais il se trouve que Graphen s'interface assez facilement avec. Donc là, on crée deux modèles avec un certain nombre de champs. On les ajoute à nos modèles. Ensuite, on va pouvoir créer les schémas qui correspondent à ces modèles. Donc là, on peut voir qu'on a créé les deux types que vous avez vus tout à l'heure qui étaient définis. Là, c'est vraiment l'image de c'est assez facile parce que, comme je disais, Graphen se plug assez facilement dans le Django. Et donc, vous allez récupérer au niveau de l'API exactement ce que vous avez défini dans votre modèle. Encore une fois, c'est un choix d'architecture. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas exposer vos modèles directement, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien dire que ma base de données a telle tête, mais que concrètement, je ne veux pas que mon schéma copie ma base de données. Je n'ai pas besoin de tout ou j'ai besoin de faire un certain nombre de calculs. Ça, ça voudra juste dire qu'à ce moment-là, vous allez devoir définir des types qui sont différents et ce sera à vous de faire les associations. C'est juste que pour la présentation, c'était plus facile de passer par ça. Donc, une fois qu'on a créé nos types, on a juste dit que dans notre schéma, on allait avoir des to-do et des listes. Mais concrètement, on ne sait pas encore comment on peut les récupérer. Donc ça, on va utiliser on va définir du coup des queries qui sont en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le Resolve-to-do. Ça permet de dire à Graphen si jamais je te demande un to-do, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Donc, comme je disais, GraphQL est agnostique de ce qu'il y a dessous. Il s'en fout. Il n'a pas besoin de savoir est-ce que je tape sur une base de données, est-ce que potentiellement je tape sur une autre API, est-ce que c'est du Postgre, est-ce que c'est du Mongo ? Aucun rapport. Le seul truc qu'il doit savoir, c'est comment il traduit la requête GraphQL au niveau du back-end. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut aussi faire, par exemple, la même chose pour les mutations. Et alors là, vous pouvez voir que c'est quelque chose d'assez simple parce qu'il se trouve qu'il y a des librairies qui permettent de récupérer directement les objets. Par exemple, on peut leur passer, ça s'interface avec les serializers DRF et ça permet de créer des choses assez facilement. Je mets un point d'attention si vous avez besoin de faire des choses compliquées ou de l'optimisation, vous allez vite vous rendre compte que la magie noire qu'il y a là marche beaucoup moins bien. Mais on en parlera un peu plus tard. Donc, une fois qu'on a créé nos modèles, on a créé nos différentes requêtes et nos différentes mutations pour expliquer comment on traduisait les requêtes qui vont arriver sur le back-end, on va pouvoir créer notre schéma. Donc là, ça va être le schéma au niveau du projet. En fait, on lui explique voilà, moi je vais avoir deux objets qui sont les queries et les mutations. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous avez plusieurs applications, vous pouvez toutes les importer là parce que comme vous pouvez voir, on récupère à chaque fois todo schéma.mutation. Là, vous pouvez en ajouter à l'appel. Si vous avez 4, 5, 6, autant que vous voulez d'applications dans votre projet de Django, rien ne vous empêche de toutes les mettre là. Encore une fois, ça c'est si vous voulez un seul point d'accès. Si vous en voulez plusieurs, il faudra en créer autant que vous voulez. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir rajouter dans les settings Django la librairie qui va bien et surtout lui spécifier mais où est-ce que je vais aller chercher mon schéma. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention sur la slide d'avant, on a mis un petit debug au milieu. Alors ça, c'est assez pratique quand on développe. Ce que ça fait, c'est que globalement, on va avoir graphène qui va venir au milieu des requêtes et qui va permettre entre autres quand vous faites vos requêtes dans une interface de vous dire par rapport à la requête GraphQL que j'ai envoyée, voici le nombre de requêtes SQL que j'ai vu passer, voici le temps de réponse, etc. C'est assez pratique notamment pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi. Et après, on fait Classic Django, on crée une API et on joue et on peut commencer à jouer. Du coup, si on regarde, ça, c'est GraphQL. GraphQL, c'est une interface qui est assez utilisée dans GraphQL qui est disponible dans Graphen mais qui est aussi disponible par exemple si jamais vous voulez le faire sur un serveur Node. Ce que ça fait, c'est que ça vous permet de jouer avec l'API. Il y a une notion d'historique et je vais essayer de... Donc là, ce que vous avez de ce côté-là, c'est ce qu'ils appellent la documentation mais ce qui en fait est l'équivalent de votre schéma d'introspection. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous balader dedans et regarder ce qui est disponible. Ce qui fait que si jamais vous avez besoin d'informations et que vous avez au niveau de l'environnement de développement un graphi QL qui n'est pas forcément activé en production, attention, mais vous avez les informations, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans, vous pouvez voir comment vous pouvez vous balader dedans et assez facilement savoir qu'est-ce qu'il y a dans le schéma. Mais alors, l'autre point fort, c'est que par exemple, on a aussi la notion d'historique qui se balade à côté. Je ne sais pas si je vais récupérer ma souris. Et donc là, pareil, donc là, il faut savoir qu'il y a des petits trucs sympas, c'est-à-dire qu'on a de l'autocomplétion donc vu qu'on a le schéma d'introspection, on peut lui dire qu'au lieu de récupérer juste l'identifiant, je voudrais aussi son mail. Et du coup, on les voit passer. On peut ajouter le debug, on peut ajouter, enfin, on peut vraiment jouer avec, ce qui fait que c'est assez facile de récupérer. Là, par exemple, on pourrait créer un utilisateur et là, il va me dire que ce n'est pas possible. Et oui, parce que moi, je l'ai déjà créé l'utilisateur pour préparation. Donc, il faisait partie des utilisateurs qu'on avait requêtés ici. Donc, si on regarde, on va revenir là-haut. Oups. Ça va moins bien marcher. Hop. Tac. Hop là. Et si je veux son... Du coup, on voit que ça reste quand même assez agréable à utiliser. Mais du coup, alors, ça, c'est un exemple de ce que vous pouvez faire au niveau du front. Alors, il faut savoir qu'au niveau du front, il y a une librairie qui est particulièrement utilisée qui s'appelle Apollo qui a des implémentations dans un certain nombre de frameworks qui marchent très très bien que ce soit React, View. Je crois même qu'ils ont une librairie Vanilla qui vous permet de faire des requêtes graphiques en plur-javascript si c'est ce que vous voulez faire sans avoir besoin de passer par un framework en particulier. Et du coup, là, par exemple, c'est ce que j'ai écrit dans un projet de démo pour pouvoir permettre à un utilisateur de se loguer. Du coup, pour celle-là, pof, pof, pof. Donc là, on récupère, en fait, on récupère la mutation qui permet de, enfin, qui permet de, enfin, moi, j'avais choisi de faire du JWT. Donc, en fait, on lui dit que la mutation pour se loguer, ça va être celle-là. On va récupérer un token et en fait, le token, c'est du View. On va le garder dans le local store et après, on le passe dans les headers pour que, typiquement, il y a des requêtes qui vont être protégées ou si l'utilisateur n'est pas authentifié, ça va être un peu problématique. D'ailleurs, GraphiQL est très pratique mais si vous avez de l'authentification sur vos requêtes ou sur vos mutations, vous ne pourrez pas les faire avec GraphiQL parce qu'entre autres, sur des choses où vous utilisez les headers HTTP, il ne les fait pas. Donc, pour ça, vous avez un autre outil qui s'appelle Insomnia avec lequel vous pouvez jouer et en fait, vous lui passez le header HTTP à chaque fois que vous faites une requête. Alors, il faut faire attention. Comme je disais, quand ça marche bien, ça marche bien. Quand c'est facile, on peut vraiment rapidement mettre en place une nouvelle application. Par contre, il y a quelques petits soucis qui aujourd'hui ne sont pas forcément tous résolus. Vous avez premièrement les soucis d'authentification. ça va être à votre back-end de gérer comment il le fait. Vous allez avoir les notions de permission. Est-ce que j'ai le droit d'accéder à cette ressource ? Est-ce que j'ai le droit d'accéder à ce champ ? Est-ce qu'en tant qu'utilisateur X ou Y, je peux faire cette action ? Et enfin, vous avez les requêtes malicieuses. Comme on disait, concrètement, si demain, je tape sur cette API et je lui dis que je veux la to-do list, je veux les to-do associés et je lui dis que je suis peut-être un peu con donc je vais passer sur dans les to-do, je vais redemander la to-do list et puis dans la to-do list, je vais redemander les to-do. En fait, on peut faire des récursions comme ça et vous allez complètement éclater le back-end parce que ce n'est pas fait pour. Donc ça, il peut y avoir des requêtes malicieuses. Ça va être des requêtes avec énormément de récursions. Ça va être des requêtes qui demandent trop de temps de calcul. Donc ça, il y a des moyens de s'en prémunir mais encore une fois, ça va être à implémenter niveau back-end et actuellement, Graphen, ils n'ont pas choisi de palier à ces problèmes. Mais du coup, si on va un peu plus loin pour voir est-ce que vraiment ça marche ou pas, est-ce qu'aujourd'hui en production, je l'utiliserai, on va avoir par exemple au niveau de la sécurité, on peut mettre en place plusieurs choses pour être sûr qu'on va se prémunir sur un minimum de ces problématiques. Donc par exemple, pour l'authentification, étant donné que c'est à vous de la définir, moi j'ai choisi de faire JWT mais si vous avez autre chose, ce sera à vous de l'implémenter. donc vous pouvez utiliser Graphen, par exemple, avec GraphQL JWT qui est une délibrairie, vous pouvez mettre un NAT LOGIN REQUIRED au-dessus du résolver, ce qui fait que si votre utilisateur n'est pas logué, il ne verra même pas passer la requête. Mais c'est à vous, c'est à vous de faire le choix. Si vous choisissez par exemple, je ne sais pas, vous décidez de migrer une application qui aujourd'hui utilise du reste, rien ne vous empêche pour loguer votre utilisateur de passer par l'API resté. Jusqu'à un moment, il faudra dire à Django que votre utilisateur est logué ou non et donc utiliser le résolver pour vérifier si votre utilisateur est passé par là. Donc par exemple, avec GraphQL JWT, on aurait un truc qui ressemblera à ça. Donc on pourrait vérifier le token, lui demander et faire tout un tas de choses. Il faut faire attention à ce niveau-là, la librairie ne permet pas encore de révoquer le token côté serveur. Donc c'est pratique mais ça peut avoir des failles de sécu. Il faut faire un petit peu attention. Ça veut juste dire que globalement, vous allez révoquer votre token côté front au moment du logout mais ça veut aussi dire que si on pique le token de votre utilisateur par un moyen X ou Y, si vous n'êtes pas capable de le révoquer côté back-end, vous allez avoir quelques petits soucis. Alors Cors, ça c'est un mécanisme de protection qui normalement, si vous l'avez mis en place en production, vous dit qu'il y a un certain nombre d'URL et de domaines qui permettent de taper sur votre API. Donc ça, ça permet de se prémunir encore un petit peu d'autres problématiques. Donc pour ceux qui font déjà du reste Django Corsader, ça marche vachement bien. Continuez de l'utiliser. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que comme je disais, on a des requêtes malicieuses. Donc les requêtes malicieuses, concrètement, votre problématique, ça va être, il va falloir potentiellement les arrêter avant qu'elles arrivent au résolveur. Donc vous pouvez utiliser soit des middleware, soit des context managers pour concrètement, par exemple, analyser la requête. Si j'ai une récursion qui dépasse X ou Y, j'en veux pas, je la boot. Si ce que font, ce que fait GitHub, c'est qu'en fait, au moment où ils voient passer la requête GraphQL, ils calculent, ils évaluent le temps que va mettre la requête et si elle dépasse un certain coefficient, ils disent non, on n'en veut pas. Mais du coup, ça va vraiment, enfin là, encore une fois, ça va être à vous de le mettre en place, ça va être à vous de définir vos propres outils et de décider qu'est-ce qui vous va bien et il n'y a pas de solution magique. Ce qui fait que, par exemple, par rapport à tout à l'heure où on avait les mutations un peu magiques, si vous voulez, par exemple, vérifier que l'utilisateur est authentifié, vous ne pourrez pas les utiliser. Vous allez avoir besoin de définir vos propres résolveurs et là, d'ajouter de la logique. Donc, ça ne va pas faciliter le développement de votre back-end par rapport à DRF ou d'autres outils. C'est juste plus pratique côté front parce que c'est un petit peu plus facile de se balader dans l'API. Alors, en test, ajoutez des tests. Si vous n'en faites pas, mettez des tests. C'est vachement pratique. Moi, ce que, en faisant, j'ai fait plusieurs essais et ce que je préconise, c'est plutôt d'utiliser les requêtes du front. C'est-à-dire que vous savez, enfin, vos développeurs au niveau du front, ils savent de quelles ressources ils vont avoir besoin, ils savent de quelles requêtes ils vont avoir besoin. Vous pouvez tout à fait vous en servir dans les tests en définissant que sur telle page, sur tel type de résolveur, on sait qu'on peut avoir les requêtes A, B, C et D. Ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les mettre parce que sinon, vous allez ajouter de la lourdeur et de la difficulté au moment du développement. mais ça veut à minima dire que vous testez quand même votre endpoint et ce qui fait que si à un moment vos tests ne passent pas, ça veut dire que de toute façon votre front sera pété au moment où vous mettez la nouvelle version en prod. Donc là, par exemple, ce que font GraphQL, JWT, c'est qu'ils permettent d'utiliser un middleware pour les tests en disant je vais juste ajouter un utilisateur de login ce qui vous permet par exemple de quand même pouvoir tester vos requêtes même si elles sont protégées par le login. Alors là, on arrive à un petit problème actuel c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si vous utilisez GraphenJango et si vous voulez utiliser GraphenJango c'est très très bien si vous voulez faire des applications simples malheureusement, actuellement, si vous avez des foreign keys des many to many qui se baladent dans vos modèles vous allez très très vite arriver avec des requêtes qui font du 1 plus n et qui vont complètement exploser. Donc ça, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire ça veut juste dire que encore une fois la complexité va être déplacée dans les résolveurs. Donc si vous avez besoin de faire des selects related, des pre-fetch related pour vous assurer que tous les objets sont bien chargés au même moment ça peut être fait dans les résolveurs. Par contre, étant donné que vous pouvez voir passer un certain nombre de requêtes le fait de cacher ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ce qui avait fait au départ, une des solutions qui est pour l'instant en train d'être étudiée c'est le data loader qui en fait permet de faire des promesses et en gros ce que ça fait c'est une boîte un peu magique qui vous permet de récupérer des clés et des identifiants et d'envoyer un peu moins de requêtes à la base de données et ça permet aussi de cacher. C'est pas encore très très bien documenté ça marche pas encore tout à fait j'ai malheureusement pas encore réussi à le faire fonctionner donc je pourrais pas vous faire plus de retours dessus mais ça fait partie des retours c'est à dire que aujourd'hui GraphQL c'est vachement bien je pense que c'est une technologie qui a de l'avenir en Python ça permet de faire des choses assez facilement malheureusement l'écosystème est pas encore tout à fait mature aujourd'hui on est loin d'atteindre la maturité de l'écosystème node et il y a plein de choses qu'on peut faire déjà plein de choses ça avance très très vite Graphen ils ont commencé à faire leur leur prochain donc Graphen s'appuie sur un truc qui s'appelle Graphen Core et en fait il y a déjà le Graphen Core Next qui est en préparation qui va a priori remplacer le Graphen Core actuel et lui il vient déjà avec la notion d'abonnement tout un tas de choses qui font que ça va mieux marcher et que ça sera un peu plus proche de la spec qui a été créée par Facebook mais on n'y est pas encore donc je vous invite à suivre les différentes évolutions du coup merci beaucoup les slides sont disponibles sur GitHub il y a un petit projet de démo qui permet de voir un peu à quoi ça ressemble si vous voulez regarder un peu plus en détail j'ai essayé de mettre en place la notion d'abonnement mais c'est un poil compliqué en ce moment il y a différentes librairies qui se baladent et qui se battent les unes contre les autres et il y en a qui ne sont plus tout à fait maintenus mais ça va venir je sais que c'est possible j'ai juste pas encore trouvé le moyen comment voilà si vous avez des questions oui ? justement tout ce qui est erreur n'a pas été vraiment abordé au niveau des codes de retour tout ça ? bah après alors la question c'est les codes d'erreur n'ont pas été abordés alors j'avoue que je vois un peu rien quand je regarde là-haut mais ce qui va se passer en fait c'est que surtout les erreurs qui vont apparaître ça va être les erreurs de type c'est-à-dire que si tu envoies une mutation avec ou tu sais que pour créer un utilisateur t'as besoin de son son username et son password et que tu lui envoies pas ce qui va te répondre c'est qu'il y a un des champs qui manque en te disant bah écoute moi on m'a dit que enfin le type me dit et la mutation me dit je dois avoir ces deux champs si j'en ai pas l'un des deux il va juste te dire non c'est pas possible parce que j'ai pas l'un des deux champs si tu lui passes par exemple quelque chose qui est un entier au lieu d'être une chaîne de caractère il va te répondre la même chose il va te dire non moi là à cet endroit là je veux un entier si tu me passes une chaîne de caractère ça marche juste pas et sous quel part on a une voie ce que ? alors je vais voir si on peut alors si par exemple on vire ce truc là voilà ça ressemble à ça c'est du HTTP c'est du HTTP c'est ça ça ressemble HTTP après GraphQL enfin non c'est pas du HTTP justement c'est à dire que ce qui se passe c'est que GraphQL c'est juste un langage de requête donc il se trouve que ce que vous envoyez c'est des blobs de JSON et ce que vous récupérez c'est des blobs de JSON mais par contre c'est pas pour autant que ça se présuppose que vous utilisez HTTP ou si vous voulez utiliser WebSocket ou n'importe quel autre protocole ça passe aussi le seul truc que ça dit c'est la requête que j'envoie elle a telle tête la requête que je récupère a telle tête au milieu ce que vous utilisez on s'en fout et du coup est-ce que ça tire partie des codes HTTP non pas du tout d'accord le alors là en fait la plupart enfin les requêtes GraphQL sont envoyées sous la forme je sais pas si on les voit hop là on la voit là on la voit là c'est envoyé directement dans l'URL et globalement c'est un post donc c'est pareil si vous utilisez de faire un GET avec la même chose sur un endpoint GraphQL il se trouve que Graphen va vous dire que non ça marche pas il y a un code d'erreur dédié à requête trop complexe trop coûteuse ? alors la question c'est est-ce qu'il y a un code d'erreur lié à requête trop coûteuse ? alors comme je l'ai dit requête trop coûteuse ça va présupposer que c'est le backend qui la gère donc si c'est le backend qui la gère c'est à toi de dire bah l'erreur c'est ça mais du coup c'est pas implémenté dans Graphen et c'est pas dans la spec ça c'est vraiment de l'optimisation pour être sûr que le service reste en bonne santé donc ça ça va être complètement à la décharge de l'équipe qui choisit de faire le bac est-ce que la spécification particulière a désigné des codes d'erreur ? ou c'est un code d'erreur métier à définir sur la même manière ? alors la question c'est est-ce que la spécification définit des codes d'erreur ? oui et non elle définit les codes d'erreur qui sont liés au langage c'est-à-dire tout ce qui va être validation des types est-ce que les braquettes sont bien mis au bon endroit est-ce que sémantiquement la requête a du sens ? là oui il y a des codes d'erreur qui sont définis typiquement c'est celui que vous avez vu tout à l'heure qui est là bah non il manque un argument par contre pour toutes les autres erreurs ça va être au backend de les implémenter oui pour la résolution du query est-ce qu'on a accès à un objet request par exemple ou à un user connecté en cours pour faire du filtrage par exemple ? alors la question c'est pour les requêtes est-ce qu'on peut récupérer l'utilisateur ? c'est ça ? oui alors il se trouve que oui pardon il se trouve que oui donc par exemple dans Graphen Django on peut utiliser le contexte donc s'il y a des choses qui sont passées dedans entre autres un utilisateur logué on peut le récupérer j'ai pas très bien compris la notion d'abonnement le but c'est de maintenir la connexion ouverte un peu plus en serveur ? alors la question c'est on va dire que de préciser la notion d'abonnement alors la notion d'abonnement c'est vraiment le principe c'est que on va l'utiliser surtout pour des endroits où on a besoin d'une mise à jour rapide et automatique du client donc typiquement ça va être on peut prendre l'exemple d'un chat on n'utiliserait pas forcément GraphQL pour le faire mais l'idée ça va être que j'ai un utilisateur qui va modifier quelque chose sur l'un des objets et je veux notifier les autres utilisateurs qui sont en train de travailler sur ce même objet que ça a eu lieu et donc ce qui se passe en fait derrière c'est que c'est du WebSocket donc après tu pourrais par exemple il y a certaines librairies qui se plug directement dans les modèles Django et qui permettent de définir une notion d'abonnement à chaque fois qu'un modèle a été modifié donc à chaque fois que tu rajoutes un objet que tu le mets à jour que tu le détruis et donc typiquement ça va être l'exemple Facebook j'ai mon ami A qui a posté telle information je suis en train de le regarder et je vois les likes et les commentaires au fur et à mesure donc là en fait ce que ça fait c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est rajouté le serveur le voit notifie les clients qui sont connectés sur ce fameux poste et à ce moment là le front-end rajoute et recharge ou ne recharge pas enfin ça dépend de comment il est défini le contenu c'est vraiment pour faire de la mise à jour en direct Alors la question c'est est-ce que pour les requêtes en lecture il y a possibilité de faire des requêtes conditionnelles alors qu'est-ce que tu appelles conditionnelles déjà Alors du coup le conditionnel est possible côté front c'est-à-dire que tu peux très bien mettre des conditions dans la requête directement en disant que en fonction de par exemple une variable A ou une variable B tu récupères tel ou tel champ donc ça c'est un premier point le deuxième c'est qu'effectivement tu peux dire côté back-end que tu vas utiliser ou non telle partie mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que par exemple GitHub il y a une partie de l'API que tu ne vois pas au même titre si tu as des objets qui ne doivent pas être requêtés si un utilisateur n'est pas logué en fait ça revient à faire ce travail là après donc soit tu vas utiliser par exemple des choses comme le hat login required qui peut être pratique mais après ça va être à toi dans ton résolveur de dire alors si mon utilisateur est super user il n'a pas le droit de récupérer il a le droit de récupérer tous les champs si mon utilisateur n'est pas super user je ne veux pas qu'il ait accès à ça parce qu'il n'a pas les permissions mais ça la logique est à faire dans le résolveur donc si tu veux qu'il y ait quelque chose de conditionnel ça va être à toi de le faire il faut bien se rendre compte par contre qu'au niveau de l'introspection par exemple là tu vas mettre enfin ça va être plus difficile de travailler à partir de plus tu mets de choses qui ont des conditions plus ça va être compliqué et plus au moment où tu vas travailler sur le front il va falloir que par exemple tes développeurs soient tous super user parce que concrètement s'ils ne voient pas au moment de l'introspection la totalité du schéma ça va perdre un petit peu de son intérêt alors la question c'est pour la sécurité pour la gestion des champs est-ce qu'il est possible de ne pas les exposer alors oui encore une fois c'est le résolveur qui fait le boulot donc c'est à dire qu'à partir du moment où par exemple tu as récupéré l'utilisateur du contexte il n'y a absolument rien qui t'empêche de dire que quand je récupère par exemple on prenait les to-do moi si j'ai des to-do list il est possible que je ne puisse pas voir la to-do list de mes collègues ou la to-do list des autres utilisateurs mais ça c'est le résolveur qui va aller les chercher c'est à dire qu'au moment où toi tu vas définir ton par exemple tu dis que tu veux récupérer la totalité des to-do list en tant que développeur tu sais qu'il y en a plus mais en tant qu'utilisateur tu veux a priori récupérer juste les tiennes en tout cas si tu es sur ton profil au niveau du schéma d'introspection alors ça c'est plus compliqué parce que le schéma d'introspection il va être récupéré avec l'utilisateur courant donc c'est à dire que si tu prends le profil d'un utilisateur le schéma d'introspection que tu vas avoir et le schéma que tu récupéreras mais ça va pas te présupposer que tu peux enfin ça n'a pas tu n'auras pas tu n'auras pas la documentation par contre rien ne t'empêche quand toi tu définis ici tes champs de le préciser là la question c'est est-ce que le résolveur c'est pas un truc gigantesque alors le résolveur il est aussi gros que tu vas vouloir le faire enfin est-ce que les serializers DRF c'est pas un truc gigantesque c'est la même chose c'est ça va être si tu sais sûr que si ton architecture est mal faite et que tu te retrouves avec des objets énormes et des blobs énormes bah fondamentalement oui ils vont être énormes après ça dépend de ton découpage et de comment tu fais comme je disais c'est sûr si t'as une énorme enfin si t'as dans tes objets enfin dans tes objets en base t'as des choses qui ont 100 champs bah oui ton résolveur fatalement il va être gros mais après est-ce que si t'as 100 champs est-ce que a priori tu devrais avoir un objet avec autant de champs dedans ou est-ce qu'a priori tu veux exposer ta base de données telle quelle pas forcément dans ce cas là ça veut dire qu'il va peut-être falloir que tu redéfinis tes types et que du coup tu vas pas exposer directement je pense que c'est plutôt dans le cadre de justement de la capacité de l'exclusivité dans la query et du fait de pouvoir enfin c'est un truc assez complexe à utiliser ça alors on est toujours sur la question de la sécurisation des résolveurs alors ça c'est difficile mais ça c'est difficile sur toutes les applications la sécurité c'est jamais simple donc j'ai malheureusement pas assez creusé pour avoir une réponse définitive juste effectivement c'est le résolveur mais ça ça fait partie des choses où c'est quand tu tu auras un cas qui va vraiment te demander de le faire mais tu peux déjà te pallier entre les courses les conditionnels mettre un middleware pour être sûr que ta requête n'est pas trop malicieuse ou tu peux même choisir par exemple il y a une des solutions dont j'en avais pas parlé c'est ce que tu fais en fait c'est que du côté front on peut très bien avoir des fichiers .gql qui sont en gros les fichiers des requêtes qui vont être envoyées par le front et qui vont être utilisées par exemple par des composants donc ça c'est pratique mais c'est doublement pratique parce qu'en fait ces fichiers .gql vous pouvez très bien les récupérer au niveau du bac et dire que si c'est une autre requête que celle-là qui passe on la boot donc après comme je disais ça va être ça dépend de la stack ça dépend de l'architecture du projet ça va dépendre de pas mal de choses mais ça ça va être vraiment au bac de l'implémenter je veux bien que tu recommences s'il te plaît est-ce qu'on peut faire des requêtes pour chercher des listes de personnes des listes alors la question c'est est-ce qu'on peut faire des requêtes par exemple sur des listes c'est ça ? par exemple je cherchais tous les to-do qui comptent le mot c'est sûr alors du coup la question c'est plus est-ce qu'on peut filtrer les objets qu'on cherche oui on peut filtrer les objets qu'on cherche donc par exemple on pourrait dire moi je veux tous les to-do mais uniquement de la liste avec l'ID numéro 2 du coup du coup ça c'est possible après pour faire des filtres un peu plus custom en fait ils vont être définis au niveau des résolveurs c'est-à-dire qu'au niveau enfin non pardon au niveau du type c'est-à-dire que par exemple on peut récupérer un type un type d'un modèle et on peut lui dire qu'en plus de ça on va lui ajouter tel ou tel champ et du coup c'est ces champs qui vont permettre de filtrer donc par exemple on pourrait ajouter un filtre qu'on balance dans un queue quelque chose dans Django et on ressort enfin on adapte le query set en fonction de ça donc c'est possible mais ça c'est juste que ça suppose qu'il faut qu'à un moment le champ filtre il soit exposé donc soit via le type soit soit via autrement soit ça va être en fait quelque chose qui est déjà défini ça va être quelque chose à ajouter donc par exemple il y a le donc Facebook eux ils sont allés un tout petit peu plus loin que le GraphQL que j'ai présenté là ils utilisent un truc qui s'appelle Relay qui permet entre autres de faire de la pagination de la recherche via curseur etc et eux par exemple dans Graphen donc c'est un peu le défaut le défaut de Graphen c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes mais qui sont implémentées uniquement pour Relay pour le moment mais ça permet de dire que je veux les 4 premiers je veux les 5 derniers je veux ceux entre le numéro temps et le numéro temps ça permet un filtre un filtrage qui est un peu plus facile et ça permet entre autres de faire de la pagination mais c'est pré-implémenté si vous utilisez Relay avec Graphen mais ça ne présuppose pas que vous ne pouvez pas le faire Merci pour ta presse la fin se conclut sur la souscription c'est un truc qui est un peu back pour l'instant chez vous est-ce que tu sais comment techniquement ça se passe il y a un mode socket il y a comment est-ce qu'il renvoie enfin comment est-ce qu'il interagit j'ai fait une recherche vite fait et il mentionnait MQTT alors la question c'est sur comment concrètement on implémente les subscriptions c'est ça alors les subscriptions ça va surtout être enfin c'est implémenté à beaucoup d'endroits avec du WebSocket donc par exemple enfin moi j'ai regardé pas mal de librairies différentes quand j'ai préparé la conférence il y a des endroits où c'est du WebSocket pur il y a des endroits où c'est du channels qui est utilisé avec du Django il y a des endroits après malheureusement aujourd'hui la documentation est encore pas très présente il y a beaucoup de librairies qui servent un peu à la même chose parce que ce sont des initiatives de personnes qui ont trouvé que le développement de Graphen était un peu trop lent et qui du coup ont essayé de créer leur propre truc comme je le disais il y a Graphen Core Next qui arrive qui a priori aura déjà la notion de subscriptions par contre pour tout ce qui sera implémentation du serveur WebSocket a priori c'est pas encore tout à fait le cas il y a une librairie je crois qui s'appelle GraphQL WS qui se plug dans du channels avec du Django mais j'ai pas eu le temps de creuser plus loin que ça parce qu'il se trouve que la doc n'est pas très précise et qu'il a fallu que je commence à mettre le nez dans le code pour trouver comment ça fonctionnait mais je sais que ça existe pour être passé sur les issues pour avoir regardé comment ça fonctionne dans le code c'est possible c'est juste que c'est pas trivial du coup pour préciser tu as commencé ta presse en disant reste c'est pas c'est pas spécifié GraphQL c'est spécifié là du coup ce mécanisme là le transport de la réponse il n'est pas c'est libre à l'implémentation tu peux choisir ce que tu veux encore une fois c'est ça alors la question c'est que pour la notion de subscription on fait pas de enfin GraphQL ne présuppose pas de ce qu'on utilise pour le transport absolument comme je disais GraphQL c'est un langage de requête tout ce qui présuppose c'est la tête et la réponse que vont avoir tes subscriptions c'est à dire qu'elles vont elles doivent elles doivent elles doivent avoir un certain aspect qui est défini dans l'RFC qui a été publié par Facebook que je vous invite oui ou que enfin qui est une RFC de je sais plus combien de pages où ils définissent exactement comment fonctionne le langage quels sont les types qu'est-ce qu'on peut faire avec comment implémenter ses propres types si GraphQL vous intéresse je vous invite à passer dessus même ne serait-ce que rapidement pour avoir une bonne idée de ce que ça fait mais effectivement comme je disais GraphQL ne présuppose pas du transport ça peut être du HTTP ça peut être du Websocket ça peut être ce qu'on veut ils s'en moquent c'est bon pour tout le monde bien merci merci Merci.